Allez, de retour du coup pour la suite de Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. On est toujours dans l'épisode 2, réunion et volte-face, et on va attaquer le premier procès. C'est parti. Allez, 21 juin, 9h48, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Quoi ? Le procureur Vendkama, tu veux dire ? Non, cette fois nous aurons affaire à son successeur. Son successeur ? Manfred Vendkama était vraiment un personnage sinistre. Il avait toujours des tours malhonnêtes dans ses manches. C'est un obsédé de la perfection. Il n'a jamais perdu un procès en 40 ans de carrière. Qui sait à quel passesse il a eu recours pour obtenir tous ses verdicts coupables ? Et maintenant, la relève. À quel genre de caractère on va avoir affaire ? Ça s'annonce mal. Mystique Maya ! Ah, c'est la petite. Perly ! Tu es venue ? Merci d'avoir fait tout ce chemin. Je me pesais beaucoup de soucis pour vous. Dis-moi, où est ta mère ? Vous n'êtes pas venues toutes les deux ? Elle est venue quand même ? A priori, oui. Non. Ma mère s'occupe des élèves. Elle a dit qu'elle allait travailler d'arrache-pied. Hein ? Mais alors, tu es venue toute seule ? Oui. J'ai quitté le manoir en cachette. Et j'ai suivi un plan. Tu as fait tout le chemin à pied en marchant ? Bien sûr que non. J'ai couru. Ah, c'est pas vrai. C'est à deux heures de train. Elle a couru super vite, quoi. Purly, et le train ? Hein ? C'est quoi un trait, hein ? Qui te lâche. Oui. C'est le moment, non ? J'ai vraiment très peur. Et si Von Karma me préparait quelque chose ? Monsieur Hunter aurait été bien plus gentil avec moi que Von Karma. Monsieur Hunter ? C'est qui, ça ? C'était le rival de Nick. Enfin, c'est aussi un ami. Objection. Avec la musique qui part à fond. Je me souviens de la dernière fois que je l'ai vue. Comme si c'était hier. Objection. Chaque procès était une bataille acharnée du début jusqu'à la fin. Objection. Objection. C'est toujours un vrai match de ping-pong entre deux. Mais entre rivaux. Maya, ne me parle plus jamais de cette personne. Hein ? Mais pourquoi, Nick ? Je... Je suis désolé, Maya. J'ai oublié que tu n'étais pas au courant. Il est... Il est parti. Et il ne reviendra pas. Ça, je demande à voir. Quoi ? Attends, attends une petite minute. Qu'est-ce que ça veut dire ? La séance va commencer. Voyez, vous dirigez vers la salle d'audience. Allons-y. Ce n'est pas le moment d'en parler de toute façon. Nick ? Allez, 21 juin, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance du procès de Maya Fée ouverte. L'accusation et la défense sont-elles prêtes ? Allez, comme son père. Mais qu'est-ce qu'il y a là ? Monsieur White, êtes-vous prêt ? Hein ? Euh... Oui. Ah oui, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright, vous semblez surpris de vous trouver face à une femme. L'êtes-vous ? L'idée de cette famille, c'est donc le fameux procureur-sur-Druc ? Je m'appelle Franziska von Karma, le prodige. Je vois. J'ai quitté l'Allemagne et ma brillante carrière pour une seule raison. La vengeance ! C'est un fouet qui est là, non ? Vengeance ! S'il s'agit d'une affaire personnelle, peut-être pourriez-vous... Je parle ! Monsieur Horm, c'est toujours autorisé d'avoir un fouet dans une salle de tribunal, lui-donc. Si vous m'interrompez, mon fouet parlera pour moi ! Menacez le juge ? N'ayez aucun doute, je vais gagner ce procès ! Préparez-vous à la défaite, Monsieur Phoenix Wright ! Maître Von Karma, votre exposé des fées, je vous prie ! Les Von Karma ont tous le même destin ! Et c'est celui de la perfection ! L'accusé, Maya Fée, n'échappera pas à la culpabilité ! Très bien ! Et la défense, où se passe-t-elle ? Votre honneur ! Euh... La défense, paiera-t-elle nos coupables ? Oui ! Seul un idiot ! Rêve idiot... Idiotement de rêve idiot ! 10 minutes ! Ok, donc elle fait comme son père, vraiment ! 10 minutes ! C'est le temps que je donne à la défense avant de changer d'avis ! Oui ! Dans quelques minutes, vous allez plaider la légitime défense ! Je suis pas sûr d'aller au tribunal avec un fouet ! À moins que t'appelles Indiana Jones ! Légitime défense ! C'est la plaidoirie d'un coupable qui tue pour se défendre lui-même ! Ça serait facile de baser notre plaidoirie sur la légitime défense, mais... La défense confirme son intention de plaider non coupable, votre honneur ! Quelle erreur ! Si c'est comme ça que vous voulez jouer, Mr. Wright, appelons le premier témoin ! Ah, on commence par Dick ! Témoin ! Vos nom est profession ! Oui madame, je m'appelle Dick Tective, inspecteur de police ! Aïe ! Venez-en au fait ! Veuillez nous expliquer à la cour tous les détails de l'affaire ! Oui madame, si vous voulez bien jeter un coup d'œil à ce plan ! La chambre de Shanling n'a pas de fenêtre, et la porte était fermée à clé ! Au moment du meurtre, seul l'accusé et la victime se trouvaient dans la pièce ! Et que faisait-il à ce moment-là ? Ils étaient en pleine séance de Shanling, monsieur ! De Shan... Shanling ? Quoi qu'il en soit, après seulement quelques minutes, les témoins ont entendu des coups de feu provenant de l'intérieur de la pièce ! Quelques témoins ont forcé la porte et se sont précipités à l'intérieur ! C'est là qu'ils ont découvert que la victime était déjà morte, c'est bien ça ? Ah pardon, c'est là qu'ils ont découvert que la victime était bien morte, c'est déjà ça ? C'est ça ? C'est une d'affaires les plus claires qui m'étaient déjà précité ! Le plan a été ajouté au dossier de l'affaire ! Et de quoi, la victime est-elle décédée ? Ah, j'étais sur le point de vous en parler ! Alors, arrêtez de nous faire perdre notre temps ! La cause du décès ! La déposition du témoin ! Ah, la victime est morte d'un coup de feu dans le front, montre ! On va ! Le coup de feu a été tiré à bout portant ! Mais avant ça, la victime a été poignardée dans la poitrine ! La blessure était grave, mais n'a pas causé la mort instantanée ! Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime ! La victime a donc été poignardée avant d'être achevée au revolver ! Ah, voici le rapport d'autopsie, monsieur ! Ça a été ajouté au dossier ! Ok ! La cour accepte cette pièce à conviction ! Monsieur Wright, le témoin est à vous ! Contre-interrogatoire ! Alors, avant ça, je vais juste aller vérifier le dossier ! Donc, fini par battre dans le front en bout portant après avoir été poignardée ! Ok ! Ah, la victime est morte d'un coup de feu dans le front ! L'arme du crime, inspecteur, detective ! Le revolver ! À qui appartient-il ? Ah ! C'est celui de la victime ! La victime ? Mais pourquoi ? Objection ! Ah ! J'ai adoré le fait qu'il fasse une objection avec une voix féminine ! Comptez, il y a une voix vachement plus féminine que la voix je lui donne quand même ! Pourquoi portait-il un revolver sur lui ? Peu importe ! Ce qui nous intéresse, c'est à qui appartiennent les empreintes sur ce revolver ? Alors, concentrez-vous sur ce qui est important ! Les empreintes digitales ! On a trouvé des empreintes digitales ? Oui, sur la croce, il y a des empreintes de la victime ! Et aussi celles de l'accusé, Maya Fée ! Donc, les empreintes de l'accusé ont été trouvées sur l'arme du crime ! Je suis tombé dans ce piège ! Le coup a été tiré à bout portant ! À bout portant, hein ! C'est-à-dire ? De quelle distance environ ? Le coup a été tiré à une distance de 30 à 50 cm ! Et comment savez-vous qu'il a été tué à bout portant ? Comme son père, tout pareil ! Monsieur Felix Wright ! Je commence à me fatiguer des idiots, des idiots de ce pays d'idiot ! Pardon ? Brûlure de poudre ! Brûlure de poudre ! Quand un coup est tiré à bout portant, l'impact de la balle est encerclé d'une brûlure ! Ah, une balle est projetée par l'explosion de la poudre ! Et c'est très chaud, mon gars ! On a retrouvé des traces de brûlure sur le front de la victime ! Ah, elle la prend tous les jours ! Mais avant ça, la victime a été poignardée dans la poitrine ! J'arrive tout de suite ! En deux petites secondes, j'en reviens à chercher ! J'arrive tout de suite ! ... Ok, Rue, désolé ! Les nez qui vont me gratouiller, il a fallu chercher un mouchoir ! Mais avant ça, la victime a été poignardée dans la poitrine ! Poignardée ? Et avec quoi a-t-on poignardée la victime ? Un couteau à fruits ! Je vois ! Et à qui appartient-il ? Il semblerait qu'il appartienne aux fées, monsieur le juge ! Et bien sûr, on a trouvé les empreintes de maïa-fées partout sur ce couteau ! Partout ! Ça mousse mal ! Et maintenant, qu'allez-vous faire, monsieur Phoenix Wright ? La blessure était grave, mais n'a pas causé de mort instantanée ! Quelle était la gravité de la blessure ? Ah, si le couteau était entré un centimètre sur la droite, il aurait percé le cœur ! Après une telle blessure, la victime ne pouvait plus ni se défendre, ni tenir debout ! Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime ! Êtes-vous sûr que la victime était poignardée, puis finit par balle ? Ouais, j'en suis absolument certain ! Un coup de la blessure, vous auriez tiré la même conclusion, mon gars ! Seuls les sitios écoutent l'opinion idiote des autres sitios ! Un coup de revolver tiré à bout portant cause une mort instantanée ! Alors, qu'importe le coup, c'est né en premier ! Veuillez réfléchir un peu avant d'ouvrir le bec, monsieur Phoenix Wright ! Ça suffit ! Nous savons désormais exactement comment la victime a été tuée ! Ah, je vous ai amené les deux armes du crime ! Soyez-en merci, la cour accepte ses pieds de sa conviction ! L'oréleveur a été ajouté, arme du crime, deux coups ont été tirés, empreinte de Maya et du docteur à forme ! Couteau, arme du crime, petit couteau à fruits, appartient aux fées, empreinte de Maya ! La mort remonte au 19h01 à 15h15 ! Nous avons des témoins qui ont entendu deux coups de feu tirés à ce moment-là ! Et les deux armes du crime portent les empreintes de l'accusé ! Par contre, s'il y a deux coups de feu, il n'y en a qu'un qui l'a tué, donc... Il y a un truc qui ne va pas ! Euh, voilà une affaire a priori facile ! Naturellement ! Votre honneur ! N'oubliez pas ! De vous servir de votre petit barteau ! Après tout, l'affaire ne fait aucun doute, n'est-ce pas ? En somme, c'est exact ! Monsieur Wright ! Oui ? Sachant tout cela, souhaitez-vous toujours plaider non coupable ! C'est court de vous avertir, qu'à moins de changer votre plaidoirie, vous perdrez ! Vous voyez, Monsieur Félix Wright, tout comme je l'avais prédit ! En moins de 10 minutes, vous vous apprêtez à changer votre plaidoirie ! Votre décision, Monsieur Wright ! Est-ce que vous plaidez de la légitimité de défense ? Justifiez ! Le moment serait bien choisi ! C'est votre dernière chance ! C'est une énorme décision, on peut vous réfléchir à tout ça ! Prends pas de risque ! J'ai pas envie de plaider à la légitime défense, moi ! J'ai envie de prouver qu'elle est non coupable, tout simplement ! Même si je pense que je risque de perdre, parce que là, on me dit clairement qu'il faudrait que je plaide la légitime défense ! On va plaider non coupable, on va voir ce qu'il se passe ! Paider à la légitime défense, et qui voudrait à des aveux criminels ! Après le procès, Maya sera anéantie et considérée comme une meurtrière ! Je ne peux pas la laisser endurer ça ! Votre honneur ! Elle a pris votre décision, Monsieur Wright ! La défense ne changera pas sa plaidoirie ! Nous n'accepterons pas l'acquittement ! Nous accepterons que l'acquittement pur et simple ! Aïe ! Votre sort est scellé, Monsieur Félix Wright ! Inspecteur ! Oui, Madame ! Veuillez poursuivre votre témoignage et asséner le coup de grâce ! Oui, bien Madame ! Attendez une minute ! Normalement, la procédure est menée par... Ah ! Mais oui, naturellement ! Monsieur l'inspecteur, allez-y, je vous prie ! Nous attendons avec impatience que vous nous parliez de l'autre pièce à conviction ! L'autre pièce à conviction ? Désolé, mon gars, mais il y a une autre pièce à conviction encore plus accablante ! Voici le costume que l'accusé portait au moment du drame ! Comme vous pouvez le voir, il est couvert de sang ! L'accusé a attaqué et tué quelqu'un qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu ! Ouais, donc il ne fallait pas faire la légitime défense, sinon il nous aurait démonté ! Voici donc le costume ! Il porte indédiablement des traces de sang ! Ah, cette pièce relit directement à Maya fait au crime, Monsieur ! Nouveau ! Le cours accepte cette pièce à conviction ! Costume de Maya ajouté à l'affaire ! À vous, Monsieur Wright ! Les brins de Maya sont sur l'arme du crime et son costume est âgé de sang ! Décidément, le monde s'écroule ! Ah ! Mais qu'y a-t-il ? Vous semblez perdu ! Je pense que c'est la dernière pièce à conviction que nous présentons à la cour ! Allez donc vous cacher dans un coin, Monsieur Phoenix Wright ! Allez, contre un interrogatoire ! Pièce à conviction ! Ah désolé mon gars, mais il y a une autre pièce à conviction encore plus accablante ! Et pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt dans votre témoignage ? Euh... Vous êtes plutôt dans le genre agressif aujourd'hui hein mon gars ! Oh ! Vous êtes absolutely right ! La cour ne télérera pas ce genre de comportement ! C'est bon ! Pardon ! Je vous prie de ne pas me dévisager de la sorte ! Je vous prie de ne pas me dévisager de la sorte ! Vous connaissez pas comme ça Phoenix ? Bah surtout en fait je pensais pas qu'il fixait le juge quoi ! Ah ! Voici le costume que portait l'accusé au moment du drame ! Le costume de Maya ? Ouais ! C'est ce qu'elle portait quand on l'a arrêté ! Comme vous pouvez le voir, il est couvert de sang ! Euh... Ce sang sur le costume ! Ah ! L'air d'auto du labo prouve que c'est le sang de la victime ! Autrement dit, le sang de la victime a été trouvé sur les vêtements de l'accusé ! Sa conviction a-t-elle révélé d'autres indices ? Euh... Et bien... Objection ! Si vous souhaitez sortir du sujet, notre bonne inspecteur sera obligé de reprendre son témoignage ! Ce serait une perte de temps ! Et nous avons tous autre chose à faire ! Oh ! C'est exact ! Mademoiselle Von Kerma a tout à fait raison ! J'insiste ! Pourquoi Francisca ne peut-elle avoir une telle résistance ? Une telle objection doit avoir une bonne raison ! A mon avis, ce costume cache un indice ! Il va falloir l'étudier plus minutieusement ! Monsieur Wright ! La musique de Mademoiselle Von Kerma est sans faille ! Vous perdez votre temps ! Mais ce costume... Votre l'air ! Cette pièce à conviction pose un problème ! Quoi ? Bah de quoi vous parlez les gars ! Juste le petit... Ça fait suffisamment peur ! Et qu'est-ce qui vous pose un problème ? La raison pour laquelle cette pièce à conviction me pose un problème est ici ! Y a un trou ! Genre un trou de balle ! Prends pas ! La cour aurait-elle la bondée d'examiner la manche du costume ? La manche ? Oh ! On y voit un petit trou ici ! Un... Un trou ? Mais... C'était pas dans le rapport ! Attendez un peu ! Qu'est-ce que c'est que cette oreille ? Je la sens... On dirait de la poudre ! Poudre ? Personne m'en a parlé ! Un trou qui sent la poudre ! Votre honneur ! Vous en conviendrez ! Il ne peut s'agir que d'un impact de balle ! Silence ! Silence ! L'heure est grave ! Nouveau corrigé ! Le dossier de l'affaire ! Avant de poursuivre ! Costume de Miami à jour dans le dossier ! Portez par Miami au moment du crime ! Ah ! Désolé monsieur le juge ! On dirait que nous n'avons pas bien fait notre boulot ! Reprenez-vous, inspecteur ! Ce petit trou ne change rien ! La place à conviction est toujours valide ! Continuez votre témoignage ! C'est un détail ! Rien de plus ! Objection ! Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? L'omission est énorme ! Il s'agit, j'en reviens, d'une erreur énorme de la part de la police ! Mais maître Vodkirma a raison ! Les preuves restent irréfutables ! Si vous ne trouvez pas de failles dans ces preuves, alors je... Non mais c'est pas possible ! Inspecteur detective, poursuivez je vous en prie ! Euh oui monsieur ! L'accusé a attaqué et tué quelqu'un... Qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu ! Il ne s'est pas défendu ? Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Il n'y avait aucune trace de lutte mon gars ! L'assassin s'est-il ? Oui ou non battu avec la victime ? Cette particularité changerait spectaculièrement les circonstances du drame ! C'est bon, j'ai utilisé l'indice pour trouver que la victime s'est défendue ! L'attraction, je la tiens ! Ok, alors, du coup on va aller à la dernière... Mince, je suis allé trop loin ! Alors, puisqu'on a ça ! Il ressemble à un impact de balle qui est derrière la victime, d'après le plan ! Euh... Puisque, quoi qu'il a chambre de Shani, je vous rappelle ! La Maya est là, et la victime est là ! Donc s'il tire comme ça, ça peut arriver ! C'est à mon avis, c'est lui qui a tiré en premier ! Euh... Par contre, j'hésite d'entre présenter ça ! Le trouble fake pour moi, elle s'est... Fait attaquer en premier ! Enfin, en tout cas, il s'est défendu ! Je pense que je vais partir sur le costume ! Objection ! Objection ! Objection ! Inspecteur detective ! Ouais, mon gars ! Ah, ça fait bizarre d'entendre m'appeler par mon nom et mon grade ! Selon vous, ma cliente a tué une personne qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendue ! On va dire autre chose que trou de balle ! Bah ouais, mais... Ouais, c'est pas faux ! Ah, c'est exact ! En ce cas... Que signifie l'impact de balle que la police n'avait pas remarqué ? Euh... Que... Que cela signifie ? Je vais vous le dire ! Ça signifie que la victime a tiré un coup de feu ! Et c'est ce que vous appelez ne pas se défendre ? Ah ! Vous avez raison, mon gars ! Ah, c'est une évidence même ! Si la victime décide de tirer sur l'accusé, ça change tout ! Ah ! Avez-vous terminer, Monsieur Félix Wright ? Ah, c'est le vent de carré ! On dirait que la victime a tiré sur Maïa Fée ! Ce qui tiendrait à indiquer que l'accusé a agi en état de légitime défense ! Euh, c'est pourtant vrai ! Mais, je suis sûr que vous vous souvenez des mots de la défense ! Elle a rejeté la légitime défense ! Et a décidé de plaider un non-coupable ! Ah ! Maintenant que vous... Oh, peuple nier ! Ce qui signifie que la défense n'a rien prouvé du tout ! Non ! Eh bien... Eh bien... C'est vrai ! De plus ! Le fait qu'il y ait un impact de balle dans le costume ne suffit pas à prouver la légitime défense ! Et pourquoi pas ? Ah ! Mais ne restez pas plantés là ! Racontez à la cour les événements de ce jour-là ! En y incorporant tout ce que nous avons appris, bien sûr ! Ah ! Vous voulez dire à moi tout seul ? Vous voulez que je refasse le film des événements tout seul ? Ah ! Oui, 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 madame ! Tout de suite, madame ! Allez, le film des événements ! Ah ! Durant la séance de Shanling, l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine ! Bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre ! Durant l'altercation, la victime a sorti son revolver ! La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup ! L'accusé a saisi l'opportunité qui s'offrait à elle, et s'est emparé du revolver ! Le scénario que vous échafaudez tient de vous ! Ah ouais, monsieur le juge ! Monsieur Lloyd, nous vous écoutons ! Ah, pas mince ! Non mais c'est rien, on avance progressivement ! Plus je d'écoute et plus la version se tient ! J'ai pas l'intention d'abandonner pour autant ! Décidément ! Veuillez vous abstenir de me dévisager de la sorte ! Écoutons votre contre-interrogatoire ! Le film des événements ! Durant la séance de Shanling, l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine ! La différence de taille entre le docteur à forme et l'accusé est évidence ! Non ? Sans parler de la force physique, comment aurait-elle pu poignarder la victime ? Ah... Maintenant que vous en parlez, je suppose que vous avez raison ! Objection ! Et vous pensez tirer... Que pensez-vous tirer d'un tel raisonnement, monsieur Phoenix Wright ? Maïa Fée était en pleine séance de Shanling, n'est-ce pas ? Durant une séance de Shanling, par la technique cura, l'apparence physique change ! Vu la corpulence de l'infirmière, l'accusé aurait très bien pu se débattre ! Incroyable ! Comme je pense l'avoir déjà signerée ! Je suis parfaite ! Vous pouvez revenir sur ce dernier point, je n'ai pas bien compris ! Ah bon, tant pis, poursuivre mon témoignage ! Ah bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre ! A l'infant ! Donc il a été ponerdé, mais le coup de couteau ne l'a pas tué ! Ouais, mais la victime avait perdu beaucoup de sang ! Pourriez-vous être plus précis ? Pour vous donner un exemple, je suis allé donner mon sang la semaine dernière ! Après, je ne me sentais pas très bien, la tête qui tournait, faible... Alors, d'après moi, la victime a dû se sentir dix fois plus mal ! Aïe ! Désolé ! Durant l'intercation, la victime a sorti son revolver ! L'infant ! Mais d'où venait ce revolver ? Bah, il semblerait que la victime, le docteur à forme, l'avait acheté spécialement pour l'occasion ! Un revolver ? Il l'a acheté à Marché Noir ! Il y a deux jours avant le meurtre, mon gars ! Pourquoi le docteur à forme est-il venu avec un revolver ? S'en est-il menacé ? Ah, la victime a tiré ! Mais étant trop proche de l'accuser, il a manqué son coup ! Et donc, d'après vous, l'impact de balle dans le costume vient de là ! Ah, désolé mon gars, mais d'après moi... Ces deux-là étaient en train de se battre quand le coup est parti ! Il accusait c'est si l'opportunité qui se fait à elle et s'est emparé du revolver ! Et l'impact ! Mayan n'a jamais tiré un coup de feu de sa vie ! Ah, la victime avait déjà enlevé la sécurité ! Une fois enlevé, même un amateur comme vous peut tirer en appuyant sur la gâchette ! Je me demande... Alors, vous comprenez maintenant ! La machine fan karma est parfaite ! Je sais qu'il va y avoir une contradiction quelque part ! Je sais qu'il va y avoir une contradiction quelque part ! Alors, il va falloir que je regarde un peu le dossier par contre ! Le coquille du manoir... Les germes en train de se filer pour les bloquer sont fous, ça ! Euh... Ok, donc là, je l'ai pas pour l'instant ! Tire avec qui m'utilise, il vient de chercher pour se défendre ! Durant l'intergation, la victime a sorti son revolver ! La victime a tiré mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup ! Et c'est si l'opportunité que ça fait à elle de s'emparer du revolver ! Il y a cet impact-là qui pourrait peut-être poser problème ! Il y a cet impact-là qui pourrait peut-être poser problème ! Il pouvait très bien y avoir quelqu'un derrière le paravent ! Il y a cet impact-là qui pourrait se défendre ? Il y a quelque chose de trop drôle ! Il y a un impact-là qui pourrait être défendre ? Je crois pas trop mais bon. Non, ça va pas être ça. C'est vrai, c'est bizarre. Ok. C'est pas tel et c'est temps de faire dire le verre. Alors. ... ... ... ... ... C'est parti ! Non, ça pouvait pas être quelqu'un auparavant vu que c'était tiré à bout portant. Non, 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 non. Ch terrains, positionnés. Ouais. J'avais perdu mon rêve, c'était figé. Ah mince, ok, moi là je suis... En même temps je sais pas trop. T'as une théorie sur le déroulement du Merc? Bah n'hésite pas, vas-y parce que la je bloque un peu, là. T'as arrêté d'entendre depuis son récap. J'ai juste à l'interroger pour l'instant, mais j'ai pas la solution. Je sais pas trop comment avancer. Je vois pas la logique. J'ai juste à regarder la victime dans la poitrine. J'ai juste à regarder la victime pour se défendre. Ce qui est en contradiction avec ce qu'il disait tout à l'heure. La victime a sorti son revolver. Alors celle-là... La clé sera pour plus tard. Ça, je pense, ce sera pour plus tard aussi. Ça, c'est pas pour maintenant. Ça non plus, ça non plus. De coup, ils ont été tirés. L'empreinte de Maya et de Doctora Form. Ça, c'est pas pour nous. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Oh, c'est pas pour ça. C'est quoi eso ? C'est pas face cream. C'est pas la note. Ah si vous avez une idée là n'hésitez pas parce que là je suis complètement bloqué C'est parti C'est parti ok L'accusé à ses égo-opportunités qu'il se prélève pour s'emparer du revolver. Je vais prendre un chanine, ouais, on est d'accord. Moi, mais, attends, mais sur ma théorie du revolver, je t'ai dit que tu pouvais mettre ta théorie, tu pouvais me donner ta théorie. De toute façon, là, je suis bloqué, donc, à mon avis, personne n'était caché derrière auparavant, une personne est cachée derrière auparavant, la personne sort avec le couteau, la personne se récipite sur le dock et pannelle en larmes, je suis prêt, il va se cacher là. Il y a déjà un moment où le supérieur va te dire de sortir, et ça, je suis d'accord, mais ça ne m'aide pas, malheureusement, à passer ça, parce que je n'ai pas la... Au moment où on dirait qu'elle était seule, enfin, qu'avec une clé, on dirait qu'on a trouvé une autre clé ailleurs pour la porte, ce qui démontra la ferme, mais pour l'instant, on est sur l'arme, tout ça, merde, je ne vais pas faire ça, j'ai attaqué, c'est pas grave. Il y en a jamais vu qu'il a pris sa vie, la victime avait déjà un peu fait un amateur comme vous, qu'au tirer en appuyant sur la cachette, mais moi, je me demande, ah si, donc, tu penses qu'il y aura quelqu'un d'autre, ou alors, je présente le plan, on va essayer le plan. Non, je peux trouver qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. ... 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 Il manque pas, Maya était inconsciente, elle est arrivée donc elle était endormie, oui. Mais ça je l'ai pas dans mes documents pour pouvoir dire qu'elle était endormie, je crois pas que ce soit dans mes documents, à aucun moment c'est dit, genre avec un thé amer quoi. Ah ouais, ça c'est bon. C'est absolu d'être obligé de vérifier une soluce en fait pour comprendre comment avancer là. Sous-titrage ST' 501 Ah purée c'est juste ça ? Non, c'est d'accord. Alors là, ok. Ah c'était là. Il faut représenter le costume. Objection ! Bon, on avance. Le fait d'être passé à côté de ce petit trou dans la manche pourrait coûter l'affaire à l'accusation. Ah, que voulez-vous dire ? Ce petit trou a ouvert une énorme brèche dans votre témoignage. Expliquez-vous, Mr Wright. Selon vous, il se battait au moins où la victime a fait feu, à bout portant. Si c'est le cas, où est la blessure, où est la brûlure de poudre sur le costume ? Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Brûlure de poudre ? Voici ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Quand un coup est tiré à bout portant, l'impact de la balle est encerclé d'une brûlure. Oh ! Et pourtant, ce costume ne porte pas la moindre brûlure de poudre. C'est bon et plus que valable. Et qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est simple. Au moment du coup de feu, il se tenait à l'écart l'un de l'autre. Objection ! Je suis déçu, Mr Félix Wright. C'est avec ce genre de raisonnement que vous pensez défier ma logique. Avec ce genre de réflexion, n'importe qui peut expliquer n'importe quoi. Oui, on est le Rémi Gaillard des avocats. En ce cas, je vous en supplie. Montrez-vous que je me trompe. Voyons ! Alors qu'ils étaient en train de se battre, la victime a poussé l'accusé. Et tandis qu'ils étaient loin l'autre, il a tiré. Qu'en pensez-vous ? Objection ! Comme si c'était possible. D'après le témoignage, le couteau a causé une blessure très grave. Ah ça, j'ai pas compris Gauthier. La victime n'aurait pas pu pousser l'accusé très loin après ce coup de couteau. Oh, elle transpire. Oh, eh bien ! Oui, c'est l'accusé qui a poussé la victime. C'est l'accusé. C'est l'accusé. C'est l'accusé. C'est l'accusé. Après l'avoir ponardée, elle a dû s'éloigner un peu du Docteur. Et tandis qu'elle s'appelait à le ponarder à nouveau, le Docteur a tiré. Voilà, ça devrait vous satisfaire. Oh, mais c'est juste sous cet angle, c'est très possible. Qu'en pensez-vous, M. Light ? J'ai pas le droit d'y aller, ça se couffe. Ah, c'est juste pour brire. Ha, 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 mais le camion a bloqué. D'accord, pas de problème. Euh, quelque chose me chiffonne. Son argument comporte une faille majeure, votre honneur. Un majeur ! Une faille... Ouille ! Très intéressant. J'aimerais bien savoir quelle est cette faille majeure. J'attends votre démonstration avec impatience. Je vais voir une brèche quelque part. Après avoir poignardée, elle a dû s'éloigner un peu du Docteur. Et tandis qu'elle s'apprêtait à le poignarder à nouveau, le Docteur a tiré. Il peut existir une pièce à conviction si il suffit de contredire cet argument. Bah là, c'est ça, du coup. On est à 12 centimètres du sol, quoi. Voici la pièce à conviction qui remet en cause votre logique. De quoi s'agit-il... De quoi s'agit-il d'un paravent ? J'attire votre attention sur le trou visible sur ce paravent. Ah ! A priori, vous savez déjà où je veux en venir. Quoi ? Qui ? Comment ? Monsieur White, nous vous écoutons. D'abord, la balle a traversé la manche de l'accusé, puis le paravent. Elle est passée à une hauteur d'environ 12 centimètres du sol. Donc, au moment du coup de feu, Maya, je veux dire, l'accusé, ne s'apprêtait pas à frapper. Au contraire, elle s'était accroupie par terre. Silence, silence, ça change tout. Lui a examiné ce croquis du lieu du crime. La victime, le docteur, à forme, se tenait ici, au moment du coup de feu. Et la balle a traversé ce paravent. À cet endroit, à environ 12 centimètres. À ce moment-là, l'accusé se tenait ici. On va dire là. Au milieu. À peu près par là. En fait, ce que je veux dire... Ah, attendez ! J'ai oublié mes abus sur le matinale, je vais me rafraîchir. C'est cela, oui. En attendant, réfléchis à tous ces... Ah, j'ai fait une erreur. Oui, bien sûr, zut. 2 centimètres du sol, ok. Bah, alors, 12 centimètres du sol, on va la mettre là ? Poche de la plante ? On est ici, tout près du paravent. Ok, c'est ça. Attendez une seconde ! À cause de la hauteur du trou, nous savons que l'accusé était près du sol. Mais comment pouvez-vous en déduire la distance ? L'accusé aurait pu se tenir beaucoup plus près de la victime. C'est impossible. Mais pourquoi ? Une personne comme vous ne devrait pas avoir besoin de poser cette question. Si le coup de feu avait été tiré de plus près, on aurait trouvé des traces de poudre. Toutefois... Il n'y a aucune autour de l'impact de balle confiée, mais sur le costume. Ah ! Que le diable vous importe, Phoenix Wright ? Espèce de... Je pense que nous savons désormais que... L'accusé se tenait à l'écart de la victime quand elle a été prise pour cible. Pensez-vous pour autant que la situation de l'accusé a changé ? Bah, ça change tout ! Si elle est plus loin, elle ne peut pas tirer à vos portants. Comment votre heure ? Mais ça change tout ! Avant de croire l'accusation, l'accusé avait l'intention de se tuer d'un coup de couteau. En ce cas, donner le coup de grâce au couteau aurait simplement convenu. Toutefois, où se trouvait l'accusé ? Et que faisait-elle au moment des faits ? Euh, un copier à côté du paravent ! Exactement ! Si Maya Fée est notre assassin, pourquoi se tuer près du paravent au lieu de s'apprêter à attaquer ? Grasse ! Ouh, tu veux bien considérer cette hypothèse, il ne tient pas de dos ! Ouais, je me doutais bien qu'il allait avoir une raison logique ! Comprendre et prouver la logique déterminante, c'est votre travail, non ? Ah ! Oh ! Vous êtes un petit futé, Monsieur Wright ! Quand je pense que ce cas était complètement désespéré, c'est du bon travail ! Je comprends pourquoi papa a eu tant de problèmes avec vous ! Vous êtes mignons ! Inspecteur ! Comment osez-vous remettre en cause ma parfaite logique ? Hein ? Euh, mais pourquoi c'est de ma faute ? Déjà, débarrassez-vous de cette barbiche à trois poils ! Un peu de tenue que diable ! Oh ! Et vous, vous ne perdez rien pour attendre ! Je vous réserve une belle punition ! Punition ! Eh bien, votre honneur ! Je pense que nous avons assez vu la tête de cet inspecteur ! Il est temps d'appeler le témoin suivant ! Le témoin suivant ? C'est sûrement Eva ! Euh, comme vous voulez ! La cour se retire pendant cinq minutes ! À notre retour, nous écouterons le témoignage du témoin suivant ! Ah, c'est pas fini encore hein ! On avance ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501